Vous vous savez bien, Mouilleux ? Euh, oui, ça va. Vous savez, c'est une mission dangereuse. Mais vous pouvez compter sur moi. Ça sent le plan de rague et la promo canapé. Je sais, étudiant, mais connais-moi moins. Vous aimez pas ? Dis donc, il faut que je m'habitue. C'est bon signe. Ah, mais vous avez encore mangé votre fameux chou à l'aigle, là ? Ah, mais tournez la tête, hein, vous... Votre à l'aigle, elle est insupportable. Mais là-bas, on presse la colle. Ah, ben, je n'ai rien à faire. J'ai trouvé une bouteille, et ben alors, hop, allez, allez. Décidément ? Oh, seulement cinq verres. Ah, bon ? J'avais eu peur que vous soyez ciblés. Ah, ben non, hein, je connais le règlement. Pas plus si vert, sinon, c'est l'avertissement. Et vous savez qu'au bout de trente avertissements, c'est l'année. Ah oui ? Et puis après cinq ans, c'est l'âme. Bon, et les deux autres ? Ah, monsieur Jeannot, le pompier, oh, il est vachement beau, hein. Ah, mais arrêtez avec ce pompier, bouillard ! Quand je parlais de promo-canapé... Allô ? Vous pouvez les aller interroger ? Je ne sais pas les dents de mon monsieur-là. Et pourquoi donc ? Eh ben, je regardais monsieur le... Brigadier... Mais il faisait des pompes ! Et alors ? Ça va exploser ? Mais non ! Je voulais vous faire voir que, moi aussi, je sais faire des pompes. Je vais vous faire des pompes. C'est ça, oui, c'est pas tant mieux ! Eh, c'est pas si compliqué de faire des pompes. Ah, ben oui, mais lui, c'était quand même autre chose. Ben, rajoutez pas. Lui, il fait des... Manu, tarin, pompes. Oh, c'est pompier. Faut toujours qu'il joue dans la frille. Ça consiste à faire une pompe avec les mains, et une avec le nez, et ainsi de suite. Ah, quel con ! Si vous voyez la puissance de ces muscles d'un autre, c'est tout simplement impressionnant. Ça rebondissait, mon vieux. Mon vieux ? Dites, brigadier. Oui, mais dans ces conditions, hein, eh ben, on n'interroge pas, hein, on contemple. Hélo. Madeline ? Oui, elle m'intéresse. Ah bon, petit coquin ? Supplant Blanquette, brigadier. Oh, puis ça se fait plus, ce petit compaquin. Il y a de l'eau dans le gaz. Eh bien, elle, elle était un peu bizarre. Certain. Elle passait son temps à lire des feuilles où il y avait des phrases surlignées comme si c'était important. Expliquez-vous. Elle lisait et relisait toujours les mêmes phrases en boucle. Bizarre. Étrange. Curieux. Étonnant. Déroutant. Hétéroquite. Merde. Je sais. Un braquet de brantesque. Vous attendez votre aligne. Moi. Je me suis dit que l'aide est préparée à cette exposition. Elle a besoin d'un alibi. Elle est en couple avec un certain Géraud qui a plié la peau en cours de l'année. Étrange. Bizarre. Étonnant. Curieux. Éterranquite. Merde, je sais. Je sais. Yes. Je... Yes. Déroutant. Salut. Vous demandez votre avis, vous ? Et je viens d'apprendre qu'elle a vers l'avant. Allo ? Probablement. Sans doute. Peut-être. Possiblement. Vous. Si vous l'ouvrez. Je vous colle un rapport poussière sur une scène de crime. Hé. Je n'ai rien à dire, moi. Mais Gadié bouillante. Pendant que je vais me taper, de taper, la déposition des deux os, vous allez m'interroger cette batterie. À vous d'or. Et puis, votre espèce de belâtre, avant qu'il passe la course en sac sur son nez. C'est pour une autre chose. Je vais vous les chercher. Vous allez m'interroger. Bon. Je vais vous les chercher. Voici les dates que j'ai prises. Moi, je ferai mon rapport de fait. Vous n'arriverai ? J'ai des doutes. J'ai des insérogations. J'ai des persécuages. J'ai des perplexités. J'ai des scepticies. J'ai des hésitations. Il a des flottements. Bon. Allez. On tient le bon. À tout à l'heure, Gadié. Sauf si ça explose. C'est vrai. On ne parle que d'elle. Nous n'avons pas son temps à oublier cette bombe. Ah, mais elle vous oubliera pas. Alors comme ça, vous me désirez, mademoiselle de chez-ci. Mais celui-là, il ne suspend ni votre bêtise. Rechargez vos lycames à sa connerie. Disons que je désirais vous poser des questions. Ah oui ? Vous voulez que je vous donne mon numéro de téléphone ? Je ne suis plus là. Pour l'instant, j'aurais-je quelques questions à poser à madame ? Je suis à votre entière disposition, jolie. Je gêne ? Oui, oui. Je gêne ? Un peu la respiration. Mon pied de souffle, hein ? Ben, disons, si ça explose pas en dessous, on pourra dire inverse. Je vous laisse le plaisir de la primauté. Madame, j'aurais quelques questions à vous poser. Moi, absolument pas ce qui se passe. Qui est ce Géraud ? Un con ! Parole de connaisseur. C'est mon ex, mais je ne vois pas ce qu'il a à voir avec cette mascarade. C'est lui la mascarade. Il a fait un stage chez nous. On l'a emmené sur un feu et monsieur s'est émanoui à la... à la... à la... à la bulle du jury qui fouillait les flammes. Bon, je suis vrai, ce n'est pas le courroche qui ne l'est touché. Une chiffre molle. Et chiffre est un mot antique. Il va quitter par SMS. Ben, très bien mieux. Et vous l'avez revu depuis ? Je sais qu'il a fondé une troupe concurrente. C'est tout. Il devait jouer le rôle de Hector. Oui, mais son rôle de rift ne s'est pas assez. Vous lui piquiez la bébette, c'est ça ? Ce n'est pas moi qui ai écrit la pièce. Je sais, c'est... Marcel ! C'est ça. Il n'y a rien entre ce Marcel et nous parce que, enfin, je veux dire, il vient quand même d'écrir le rôle pour vous, non ? Je ne comprends pas. Une supposition que Marcel, je ne comprends pas. Il connaît suffisamment bien Jérôme pour savoir qu'il en utilisera le rôle de notre mari. Je suis déjà dans la compliquée. Elle a trop de goût pour se laisser séduire par Marcel, hein ? Alors, il repient le rôle vacant et devient à la scène votre mari. Il y en a qu'on ne sait qu'en tâche. Il sait que sa vraie femme ménopausée ira s'asseoir sur ce bouteille. Alors, il fabrique une bande pour lui donner une dernière grande bouffée de chaleur. C'est d'une classe. Ce n'est pas du tout ça. C'est ridicule. Et votre amant ? Quel amant ? Parce qu'il y en a plusieurs. Le théâtre. Un milieu de dégénéré, moi je dis. Sur mon papier, mon étudiant me parle d'un amant. C'est mon personnage qui est un amant, pas moi. Mais alors ? Elle m'a de mon pompe là. Mais elle dit quoi là ? C'est de l'anglais. Je ne connais pas un seul mot d'anglais. Ça veut dire que si tu t'approches, elle te colle une bastose entre les deux yeux avant que elle t'en découvre. Tout ça en petit peu de mots, mais votre tichu d'enrich. Tu l'as compris de vos poquets là ? Elle a dit chasse-garder. Cela, ça m'apprendra à pouvoir couvrir de l'œuvre et à la fois. C'est la grande classe. D'abord, on dit courir, pas couvrir. Il s'agit de biais. L'autre, c'est la fenêtre du lévrier. Quand on est cul-tu rasculé comme ça, on se tait. Peut-être, mais les deux courent très vite. Mais si tu veux faire une vraie temps-cibée, eh bien, il faudra changer ta marmite. L'étudant a aussi marqué que Hector et Denise devaient mourir avant la fin du spectacle. Oui, tout d'abord, c'est lui qui voit l'apodisiac près du sang que Denise lui a mis dans son verre de whisky et elle prit un vrai pour que ce soit un peu réaliste. Il me recommande, on le retrouve mort d'épuisement, enlacé à un épouvantail et moineau juste à côté de son tabouret de pêche. Pauvre épouvantail ! Si tu avais courir moins vite, tu le devrais, hein ? Et Denise, comment est-ce qu'elle calanche ? Elle prend son journal et elle dit juste avant de s'asseoir « Tiens, je me ferai bien un petit vol au vent avant de m'étendre. » Et puis, ça fait boum ! Oui, et puis on ferme le rideau et ça fait boum ! Et ça se termine comme ça. Après, il y a une voix off qui dit « La troupe connaîtra-t-elle de ses sangs pour vous divertir les dix prochaines années ? » Réponse, l'année prochaine. Eh bien, si vous voulez, mon avis, et si vous ne voulez pas, vous pouvez faire le mail et en désordre sur les genoux des spectateurs, il va falloir s'y mettre pour des amorceurs. « Ah bon, mais en attendant, il y a l'enquête, Patine. Normal, on arrive à se reprocher. Je vais appeler l'adulant. Et moi ? » « Et vous, quoi ? » « On ne m'interroge pas ? » « Oh, je suis casse-t-elle de votre innuant. Tu vas, trop cérébrale pour imaginer un truc aussi physique. » « Arthérosez-moi, brigadier bouillotte. » « Là, devant tout le monde. » « Faites-moi dire des choses inavables, brigadier bouillotte. » « Vous pouvez... Vous pouvez m'appeler Suzy, si vous voulez. » je suis à partir. » « Oh oui, Suzy, je veux vous parler. » « Hé, il faudrait qu'il se fasse soigner, Jeanneau. À mon avis, le lobe de son cerveau qui contient la libido, il compresse l'autre lobe. je veux improbler de la poésie profonde. » « Oh oui, Monsieur Jeanneau, profitez d'être tout près de moi pour poéter. » « Oh, de tout, mon capre. » « Je le sens mal, stupiant. » « Oh, allez-y, Monsieur Jeanneau. Apollinaire, Aragon, Rabot, Baudelaire, mais où que vous soyez, bougez-vous les oreilles. » « Je suis sûre, Monsieur Jeanneau, que la poésie, c'est votre violon d'âme. » « D'âme ou pas, moi, je crains la fausse note. » « Le vent, c'est comme un petit oiseau. » « Et lors qu'on l'entend plus chanter, qu'on comprend qu'il n'est plus là. » « La sonnerie se sonne. » « Mes collègues glissent le long de mon bras, car c'est l'alerte. » « Il faut que j'enlève mon pyjama et que je mette ma tenue. » « Quand le camion s'enfonce dans une privattance arrosée par une éloignée noire, je sens mon cœur très pain fond. » « Des roulons ! » « Mon roulon de printemps, en hiver, ma grosse cul est remplie. » « Arroser les toits ! » « Et voilà la vie d'artiste, il faut s'y faire, je m'y fais bien. »